Il sortit du territoire de Tyre et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le territoire de la Décapole. On lui amène un sourd qui a de la difficulté à parler et on le supplie de poser la main sur lui. Il l'emmena à l'écart de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, cracha et lui toucha la langue avec sa salive. Puis il leva les yeux au ciel, soupira et dit « Effata, ouvre-toi ! » Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, il parlait correctement. Jésus leur recommanda de n'en rien dire à personne, mais plus il leur recommandait, plus il proclamait la nouvelle. En proie à l'ébahissement le plus total, il disait « Il fait tout à merveille. Il fait même entendre les sourds et parler les muets. » Alors voilà, Laurence, dimanche dernier, nous avons évoqué la redéfinition des critères de pureté. Et là, justement, on nous dit que Jésus est un peu dans le territoire de Thierry-du-Sidon, d'Amère de Galilée, d'Élécapote, donc justement en terre étrangère, en terre impure, pour ne pas déconnerre comme ça. Et donc c'est dans cette terre-là que va s'opérer la rencontre, la guérison de cet homme qui est sourd et qui a du mal à parler. Ah, alors le texte commence par dire « On lui amène un sourd ». Alors, quel est l'étonnement derrière ce... Alors ça, c'est intéressant. Oui. Quand l'Évangile veut nommer les gens, il est là. Oui. Et là, personne ne l'oublie. Il y a une espèce de « on » indifférencié. Et on ne sait pas qui c'est. Et je me dis, c'est un peu comme cette population de ce nord de la Palestine, on ne sait pas bien qui c'est. C'est des gens un peu mélangés. Ce sont des Juifs, des Juifs, des gens très orthodoxes, ce ne sont pas trop, mais des gens pas très orthodoxes, des gens un peu croyants, un peu pas croyants, un peu qui croient à plusieurs choses. Et c'est cette espèce de « on » qui est là, de personnes un peu mélangées. Et ce que je trouve très très beau, c'est que ce « on », ça peut être n'importe qui, ça peut être moi, ça peut être mes voisins, ça peut être ses voisins à lui, de ce malade. En tout cas, ça peut être n'importe qui, donc ça peut être moi. Et ce que je trouve très très beau, c'est « on lui amène un sourd ». Il y a une espèce d'entente de ces personnes pour venir présenter une personne qui est souffrante, à qui manque la communication, les oeufs et les parmires. Et ce « on » va se mobiliser pour un être anonyme. Un « on » anonyme, bien sûr, c'est pour une personne anonyme, pour le présenter à quelqu'un qui n'est pas anonyme, qui est Jésus. Donc on va attendre beaucoup, en fait, et qui va donner beaucoup, dans ce texte-là. Voilà, ça gêne, je trouve ça très touchant, en fait. Donc ce « on », on ne sait pas qui c'est, c'est très bien. Et on supplie Jésus de faire quelque chose pour lui. On le supplie, on n'est pas simplement au fait, je suis prêt de faire quelque chose, c'est qu'on le supplie, on insiste. Peut-être qu'il soit mis à genoux, enfin, je veux dire, on le prie, mais vraiment, c'est avant, de faire quelque chose pour cette personne qui est un ami. Je suppose, ce n'est pas dans le texte, mais je suppose que cette personne est un ami sur lequel on se mobilise. Et là, Jésus, il le met à l'écart. Et là, là, Jésus... C'est à quoi ? Il le fait sortir du « on » et... Oui, je pense. Jésus le prend, il l'emmena à l'écart. Et ce que Jésus va faire, il n'a pas besoin de cette foule indifférenciée. Là, on va voir quelque chose qui est beaucoup plus personnel. Il va se passer une vraie rencontre personnelle. Et Jésus ne veut pas que ce « on » en soit témoin, semble-t-il. C'est une sorte de tête-à-tête qui va se passer, même plus que ça, d'ailleurs. On va relire dans le texte, mais c'est très intense ce qui va se passer avec cette personne. Sous des muettes. Et donc, Jésus, le sort de ce « on », le sort de cette foule, de cet anonymat, pour avoir avec lui une relation d'homme à homme. Oui, c'est ça. Et puis, très personnel. On nous dit que Jésus va mettre ses doigts dans ses oreilles, il va cracher et tout le temps, il va mettre de la salive. Ça peut être dégoûté, c'est pas ça. Mais je dirais, cet homme ne peut pas ni entendre ni bien s'exprimer, Jésus va passer pour le toucher. C'est magnifique. Jésus va trouver un moyen de communication adéquat à cette personne qui ne peut plus communiquer avec son entourage. Quand on connaît une personne sourde ou très très malentendante, enfin, c'est très dur, en fait. On est coupé du monde extérieur, un peu, quand on n'entend pas. Si, en plus, on ne peut pas parler, on ne peut pas se faire comprendre. Évidemment, c'est évident ce que je dis, mais on ne peut pas s'exprimer, on n'a pas de place dans la société ni dans sa famille. On est complètement isolé, en fait. C'est terrible. Le pas en ce temps, de ne pas pouvoir parler correctement, ça va avec, d'ailleurs. Une personne sourde, le prononce souvent mal, un mot qu'elle n'entend pas bien, donc elle leur prononce du mal. Donc, c'est très beau, je trouve, cette façon dont Jésus va toucher cette âme. Et je me disais, Jésus fait rarement des choses aussi compliquées dans les guérisons. Enfin, souvent, il guérit pas la parole, mais là, il ne peut pas. Oui, c'est ça. Il arrive à Jésus, que ça peut-être dit, va, autrefois, t'as guéri, pas la parole, mais là... En tout cas, l'homme ne soit pas. Alors, il s'adapte à la personne qui l'entendait, mais Jésus, enfin. Et quand l'Évangile ne peut plus passer par la parole, il passe par... Il passe par le toucher. Et même, c'est très... Moi, j'aime beaucoup quand Jésus... C'est le verset 35, où Jésus lève les yeux vers le ciel, de façon de prier son Père, je sais. C'est ce que j'ai faisais pour un homme. Oui, de façon visible, en fait. Oui, c'est ça. L'homme le voit. Ses yeux fonctionnent. L'homme voit qu'il va se passer quelque chose. Et puis, Jésus soupire et dit cette parole arabe est géniale, qui dit « Effata ». Et si on met la main dans sa bouche, c'est qu'on dit tout proche. Proche de Jésus, hein ? Effata. Effata, il y a le souffle qui passe. Et ça, l'homme l'a entendu... Il a sorti ? Avec son toucher. Moi, je suis sûre qu'il a senti ça. Il a dû voir Jésus entendre le souffle de Jésus qui soupire. Et puis, effata. Ce sont tous des concentrés. Il souffle. Moi, ça me faisait penser aussi au souffle de vie de la création, en fait. Je me dis, Jésus est en train de recréer cet homme handicapé. Et Jésus le recrée. Il souffle à nouveau sur lui, d'une certaine façon, symboliquement. On est d'accord. Et ça va délier, ça va ouvrir ce qui est fermé, et ce qui est coincé, et ce qui est bloqué. Et cet homme va revenir dans la société. Enfin, il recommence à parler correctement au délothèque. C'est beau ou quoi ? Alors oui, en le sens de effata comme étant un acte de création, c'est vrai que c'est quelque chose à laquelle je n'ai pas pensé, mais qui est très éloquent. Et la création, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait s'ouvrir les oreilles et délir la langue. C'est-à-dire que la création, le souffle de Dieu, prend la communication là où il n'y avait plus de communication possible. Et en fait, je pense, pour moi, cet homme, si je devais mettre un sous-titre à ce passage, j'aurais mis une personne handicapée de la communication. Parce que là, c'est un problème de communication. Et qui était un « on », qui était un anonyme, qui était un malade, qui ne communiquait pas et qui retrouve... Et qui va rester anonyme. On ne sait toujours pas son nom à la fin. Il va rester anonyme. Et c'est très bien comme ça. Parce que ce malade, c'est n'importe qui. C'est moi, c'est mon vœu. On peut tous s'identifier à cet homme-là. Et du coup, on va se dire, moi aussi, j'ouvre que Jésus, il flatta sur moi, tout proche de moi. Et que ce qui est fermé en moi puisse ouvrir. On a tous des fermetures, on a tous des blocages. Donc je trouve ce texte... Oui, c'est-à-dire, on a tous besoin de s'ouvrir à la présence de Dieu, à la présence de l'Esprit, 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 et puis tout ce qui est noué dans notre existence. C'est ça. Je trouve ce texte vraiment très, très... Il est très dense et très concentré, très court, mais d'une grande richesse. Et alors, donc voilà, on a, comme vous dites, un acte de guérison, mais qui est un acte de recréation, qui est un acte de délivrance, qui est un acte de libération. Et puis, il y a ce côté-là, un peu, où on a l'impression que... Alors voilà, que la communication est rendue et le miracle de la communication a lieu. Et puis, à la fin, on voit que, en tout cas, il y a une nouvelle communication qui se grippe, puisqu'on nous dit, Jésus recommande, donc, de ne rien dire à ce sujet-là, mais les gens en parlaient. Et plus Jésus leur recommandait, plus Jean... Enfin, leur commandait de ne pas faire plus, ils le faisaient. Donc là, il y a une anticommunication entre Jésus et les gens qui ont assisté à cette déraison. C'est ça. Mais en même temps, je trouve que les gens ont raison d'en parler. Ah, vous avez cru avec eux, quand on voit quelque chose de magnifique qui se passe... Il faut le dire. Oui, il faut le dire, c'est normal. Alors, pourquoi Jésus... Et Jésus, ça va embarrasser Jésus, il va être très embêté, mais tant pis. Tant pis pour lui, il n'avait qu'à pas... Il ne fallait pas le faire, voilà. je ne suis en poutage, mais ce n'est pas ça, mais... tant pis. Alors, pourquoi est-ce que, à votre avis, pourquoi est-ce que Jésus a recommandé de ne dire à personne ? Et essayons quand même de se... Allez, je vais essayer de défendre Jésus, pourquoi ? Dépendez-le. Ouais, j'ai l'envoi de fait. Alors, pourquoi ? Moi, je me dis peut-être que Jésus ne veut pas que ça se sache, parce que Jésus ne veut pas être un... Jésus, c'est pas un taux mature, il ne vient pas pour faire un numéro de cirque. Et moi, je pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'il part à l'écart. Tête à tête avec l'homme, on l'a dit, mais c'est aussi... Il ne vient pas faire un numéro de cirque, il vient guérir un homme, je pense, par amour et par compassion, qui est vraiment très gênant sa vie par ce handicap-là. Mais il n'est pas question que j'ai vu de dire, bon, c'est bon, au suivant, je vais continuer, pas de problème, c'est pas ça. Et je pense que cette publicité que les gens n'arrivent pas à retenir, parce que vraiment, ils sont enthousiastes, je pense, il va le gêner parce que Jésus va devoir se cacher après, alors qu'il ne veut pas se cacher, il vient pour apporter une parole importante et ça va le gêner pour la suite de son ministère. Je pense que c'est simplement pour ça qu'il veut que les gens se plaisent. Peut-être d'autres raisons, mais c'est celle que moi je vois. Voilà, donc vous dites que la fois Jésus a raison et la foule a raison aussi. Un peu, c'est-à-dire que Jésus voit la suite de son ministère, il est un peu embarrassé, mais je ne vois pas pourquoi les gens sont enterrés. Oui, parce que en plus que les gens disent, il fait tout à bien. Il fait même entendre les sourds et parler les nuées. Il y a de quoi être étonné. C'est presque un signe messianique, ça, je veux dire, les sourds entendre, les aveugles le voile, les bruits, les parlent, l'évangile. Et pour toi, tu avais annoncé, donc ils se sont dit, c'est peut-être que le Messia est là, peut-être que c'est l'étant messianique, peut-être que ça y est, c'est fini. C'est-à-dire que tout va se régler, peut-être que c'est merveilleux pour tout le monde et pas que pour ce terme. Il y a de quoi être content. Voilà, sauf qu'il va y avoir un décalage car ce n'est pas exactement qu'à la fois il y a l'espace messianique mais la messianité que va suivre Jésus ne sera pas tout à fait celle qui n'attendait pas à son époque. Et peut-être que là, on voit déjà pointer après ce schéma, cette ouverture, cette libération de la parole, on voit pointer là quelque chose qui va être une des grands quiproquos qui parcourt à l'évangile. C'est ça. Et une incompréhension fondamentale entre ceux qui entendent Jésus et ce que j'ai dû faire, ce que j'ai dû essayer de dire, de réaliser. Voilà, la communication et la compréhension. C'est ça. Sous-titrage ST' 501